Salut tout le monde c'est Nioh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait encore très très longtemps que j'ai pas tourné et cette fois-ci c'était complètement indépendamment de ma volonté oui donc c'était complètement indépendant de ma volonté puisque j'avais juste plus de chargeur c'est à dire que ma caméra, bon au bout d'un moment j'ai en fait, donc depuis mon déménagement j'avais plus du tout du tout du tout du tout la batterie j'ai perdu, j'ai perdu, enfin tout ce qu'il fallait pour charger etc sauf que du coup en fait vu qu'entre septembre et maintenant j'ai pas beaucoup tourné toutes les vidéos que j'ai pu tourner durant cet espace et bah j'avais assez de batterie sur la caméra mais là voilà, après ma dernière vidéo j'ai dit que je revenais définitivement etc et bah j'avais plus cette batterie là et donc j'ai cherché mon chargeur j'ai attendu d'être chez ma mère également pour pouvoir le chercher sauf que le problème c'est que j'y vais pas tout le temps donc du coup quand j'y suis allé bah j'ai vu qu'en fait je le trouvais absolument pas donc là j'ai pris la décision d'en racheter un parce que bon c'est pas un hyper gros investissement et ça permet de revenir parce que là concrètement j'étais arrivé à un stade où c'est plus possible surtout que j'ai beaucoup beaucoup d'idées de vidéos j'ai beaucoup de choses qui arrivent beaucoup de... un mélange d'un mélange de tout ça et donc ça m'a fait un... concrètement ça m'a fait chier de devoir arrêter pour des conneries des conneries comme ça donc du coup bah pour cette vidéo ça va être un peu... un peu simple je vais parler de... de quelques... de quelques trucs comme j'avais fait dans la précédente vidéo mais je vais tâcher d'être un petit peu plus centré sur les mangas quand même dans le sens où ça reste le thème principal de ma chaîne même si j'ai pas envie de m'enfermer là dedans il faut quand même que voilà pour vraiment revenir je vous fasse quelque chose qui soit en rapport première chose dont je voulais parler c'est Tokyo Ghoul pourquoi Tokyo Ghoul ? tout simplement parce qu'il y a la saison 3 qui a été annoncée et la saison 3... je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les deux premières saisons de l'anime mais même si elles ne sont pas... elles ne sont pas dégueulasses mais à côté de la version manga ça n'a rien à voir, il y a pas mal de hors-sujet la deuxième saison elle a carrément pris une autre tournure en fait que le manga et ça me fait un peu peur je me dis comment ils vont pouvoir adapter ça en animé Tokyo Ghoul Re qui est la suite en fait de Tokyo Ghoul étant donné que la fin de l'anime et la fin du manga n'est pas la même ce qui fait qu'il n'y aura pas de cohérence alors à moins qu'ils fassent un petit flashback au début de la série pour expliquer ce qui s'est réellement passé à la fin de la deuxième saison de Tokyo Ghoul de façon à ce que ceux qui regardaient que l'anime puissent être orientés mais s'ils font pas ça concrètement ça va être une catastrophe après je me dis vu comment ça fait un bide bon bien évidemment il y a beaucoup de monde qui a regardé mais vu tous les avis, les critiques etc négatifs négatifs qu'il y a eu foncièrement ils vont peut-être faire en sorte que la saison 3 soit un peu plus proche du manga et donc que ce soit un petit peu plus juste et un peu plus intéressant à voir en tout cas concrètement il va falloir parce que ça va pas être possible encore longtemps de faire je sais pas combien de saisons ils vont prévoir mais de faire des saisons de Tokyo Ghoul qui puent la merde concrètement ça va plus être possible bon également j'en ai parlé sur Twitter mais je vous en ai pas parlé en vidéo puisque foncièrement j'en ai pas fait je me suis refait tatouer je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière enfin l'année dernière en 2017 mais au début d'année en février je me suis fait mon premier tatouage donc qui était un symbole assez fort pour moi de Kaneki donc cette fois-ci j'en ai fait un deuxième donc qui est là vous allez pas forcément bien voir mais en gros c'est voilà ce sont des écritures avec des tâches d'encre j'ai bon c'est assez simple de savoir de savoir ce que c'est quand on me connait un petit peu c'est c'est bon quelque chose qui est écrit dans l'alphabet clique l'alphabet clique c'est l'alphabet du groupe de Rock 21 Pilots donc qui est mon groupe préféré et qui voilà je voulais vraiment quelque chose avec cet esprit là puisque pareil la symbolique de leur chanson me parle beaucoup et donc du coup ce tatouage là représente aussi une autre période de ma vie une autre étape importante qui fait que j'avais envie de me faire tatouer ça et de me faire tatouer à cet endroit là également après je vais pas trop rentrer dans les détails pour celui-ci étant donné que le but d'écrire quelque chose dans un alphabet différent du sien c'est que justement ce soit pas hyper évident au premier abord donc si je le dis sur un lieu public comme youtube c'est inutile concrètement ça va pas nous aider je suis quand même mieux sans pour tourner je suis pas trop à l'aise bah vu qu'en fait la caméra est proche ça oui je porte des lunettes de vue c'est que je suis myope mais le fait est que de près c'est beaucoup plus compliqué avec on va rester sans donc je peux vous parler de pas mal de trucs en ce moment dans ma vie il y a eu pas mal pas mal de changements j'ai là je change de filière ce que j'avais dit dans la dernière vidéo que la filière me plaisait pas du tout puisque j'étais en DUT génie biologique et le problème du DUT génie biologique c'est que bah c'est trop trop porté sur la chimie bah la biologie etc enfin c'est qui est logique mais du coup concrètement ça ne m'a pas du tout transcendé donc j'ai préféré me diriger vers autre chose donc pour le deuxième semestre je suis réorienté en LEA donc langues étrangères appliquées qui va me permettre de me perfectionner en anglais en espagnol également et j'ai pris LV3 allemand pour apprendre une troisième langue et de cette façon pouvoir me diriger vers le commerce international par la suite puisque le commerce je pense que c'est ce qui me correspond le plus il suffit de voir sur internet, dans la rue etc c'est vraiment quelque chose qui me plait le fait de vendre, d'avoir le contact et à l'étranger tout simplement parce que j'ai pas trop envie de rester en France et que j'aimerais bien évoluer et avoir les capacités pour faire quelque chose partout dans le monde donc c'est ce que je fais donc j'ai pu me réorienter là dedans et je vais voir après ce que je choisis comme filière parce que bon forcément LEA ça va pas suffire c'est un petit peu voilà c'est beaucoup plus l'angle même si il y a le côté un peu gestion etc c'est pas assez spécifique je verrais peut-être pour faire un master dans le commerce international je vais voir donc il y a plusieurs écoles donc il y a moyen de faire quelque chose de bien sinon au niveau des petites nouveautés dans ma vie, bon il y a quand même quelques trucs notamment le fait que j'ai commencé à jouer à certains jeux, je me suis remis à jouer pas mal notamment à Dead by Daylight, j'avais fait un petit test il y a pas longtemps sur la chaîne donc je mettrais peut-être certains best-of de mes parties sur le jeu puisque en général je jouais avec Clément et puis avec également d'autres amis et autant vous dire que Clément je crois que c'est la personne la plus drôle au monde sur ce jeu vraiment je me suis tapé des barres au moment où j'ai tourné avec lui je me suis tapé des barres en re-regardant donc je pense que ça peut être sympa de mettre ça mais voilà ça serait vraiment un bonus plus tard quand j'aurai du temps déjà faut que je me reconcentre pour rattraper tout ce que j'ai perdu mais je pense que ça pourrait être pas mal et envisageable bon ça va être un peu une vidéo fourre-tout mais j'aimerais bien parler aussi des séries qui m'ont beaucoup marqué cette année 2017 dans le but voilà de vous donner un peu mon avis si vous avez quelques projets si vous avez des sous à Noël et que vous avez envie de les dépenser dans des mangas puisque je l'ai fait les deux années précédentes donc je pense que le faire cette année ça va de soi en fait tout simplement malheureusement vu que j'ai récupéré un peu tard le chargeur je vous mets une vidéo un peu fourre-tout pour que ce soit beaucoup plus simple bien évidemment ce sera uniquement les sorties qui ont débuté en 2017 parce que sinon je peux remettre ceux que j'ai fait l'année dernière, l'année d'avant et tout je préfère faire quelque chose de concis, précis je préfère par éditeur bien évidemment il y a des éditeurs où il n'y en a qu'un, il y a des éditeurs où il n'y en a pas donc les éditeurs où il n'y en a pas je vais même pas en parler et il y a des éditeurs où il y en a plusieurs donc ça veut pas dire qu'un éditeur est mieux qu'un autre ça veut juste dire qu'il y a plus de séries cette année qui m'ont plu chez l'un ou chez l'autre et parfois il y a même plus de séries que j'ai lues parce qu'il y a des séries par exemple d'éditeurs que j'ai, mais que j'ai pas encore lues donc je peux pas juger sur ces oeuvres là bref, donc en premier je voulais parler de Chronoctis Express qui vient de sortir chez Kotoji Kotoji édition donc il y avait déjà une version en indépendant donc puisque à Erin, vous en avez déjà parlé sur la chaîne j'ai déjà fait un à la conquête des mangas amateurs là dessus mais cette fois-ci il sort chez un éditeur, donc chez Kotoji il y a eu un arrangement entre eux etc je trouve que c'est vraiment bien fait et au niveau de l'histoire c'est super intéressant je pense que ça peut plaire à un large public il y a un scénario qui est quand même assez spécifique mais en tout cas c'est concrètement transcendant c'est plus typé shonen, c'est de la fantasy il y a une histoire un peu de l'au-delà du fait que dans l'au-delà en fonction de comment t'as géré comment t'as été dans ta vie antérieure soit tu vas dans tel endroit, soit tu vas dans un autre etc il y a toute une réflexion autour de la vie, autour de la mort et il y a quand même le côté action, le côté bien shonen avec un héros qui colle totalement à ça et donc c'est pour ça en fait que je trouve que c'est hyper intéressant mais vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus vous pouvez aller la voir ensuite étrangement chez Kana j'en ai qu'un aussi c'est Smoking Parade donc Smoking Parade que j'avais déjà repéré largement avant sa sortie en France puisqu'on le vendait comme la nouveauté des auteurs de Deadman Wonderland que ça allait être un truc de ouf et en effet pour moi, pour l'instant il n'y a qu'un tome sorti le tome 2 va bientôt sortir je pense même s'il n'y a qu'un tome c'est une série qui débute très bien que j'avais eu l'occasion de commencer à lire avant et toujours à la lue c'est un peu un univers steampunk avec un héros qui a pas mal de choix difficiles à faire dès le début de l'histoire on ne lui met pas forcément des facilités etc et c'est vachement bien foutu les dessins sont beaux, sont assez justes il y a pas mal de mystères qui rôdent etc franchement je pense que c'est une bonne série à commencer dans cet univers là donc dans tout ce qui est show en an etc et bon après je ne sais pas si ça ira jusqu'à Deadman Wonderland mais en tout cas pour le moment c'est bien parti après alors là on va chez Kazé Kazé il y a 3 séries 3 séries ce qui n'est pas en soi ce qui n'est pas énorme mais c'est des séries énormissimes surtout celle-ci qui est Le Chant des Souliers Rouges alors c'est une série qui va pas plaire à tout le monde déjà c'est pas tout public pour moi dans le sens où déjà c'est vachement tranche de vie et hyper moralisateur c'est à dire que c'est un c'est une poésie ce manga c'est hyper 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 poétique je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et j'ai fait une vidéo spéciale dessus mais c'est une série vraiment qui de tome en tome me bouleverse et m'étonne à chaque fois parce que voilà au début on est vachement centré sur le personnage principal et au fur et à mesure on se sente plus sur les autres personnages et on se rend compte qu'en fait chacun chacun a ses problèmes et le fait d'être en société le fait d'avoir des gens sur qui compter qui eux se battent pour résoudre leurs propres problèmes ça fait réfléchir et eux-mêmes vont se remettre en question et tenter de réussir ce qu'ils font dans leur vie d'atteindre leurs objectifs etc et donc c'est ça en fait ça va être un manga qui va à la fois te toucher et à la fois te faire rire parce qu'il y a des moments vachement humorés aussi il y a quand même pas mal de symboliques et c'est ce que j'aime en fait quand je lis un manga j'aime bien qu'il y ait quelque chose derrière pas juste que tu le lises et que tu le dises bah c'était sympa je me suis bien rendu la poire juste tu le dises ah ouais la vache et c'est ça j'en ai sur les rouges c'est pour ça que c'est énormissime et que je le recommande après voilà si vous êtes là pour lire baston 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 c'est pas ça du tout ensuite deuxième titre de chez Gazer qui m'a marqué c'est Fire Punch parce que Fire Punch ça renverse les codes tout simplement on a un héros déjà qui fait un peu de cannibalisme on va dire il se régénère ils ont un pouvoir avec sa soeur c'est qu'il se régénère donc ils coupent leurs membres afin que ceux de leur village puissent manger parce que c'est un univers assez space et ils sont en manque tout simplement de nourriture notamment il y a plein de problèmes au niveau du gouvernement si je puis dire ainsi et du coup c'est la merde concrètement et donc le personnage principal va se faire attaquer donc avec sa soeur et avec tout leur village parce que justement il y a du cannibalisme et disons que la troupe qui vient qui vient vérifier ça enfin vérifier ça si je puis dire ils viennent pas pour ça mais la troupe qui vient faire un peu leur trou du cul bah vont voir ça et ils vont même pas avoir le temps d'expliquer qu'il y a un de leurs chefs donc qui peut enflammer qui peut enflammer ce qu'il veut et bah il va venir il va foutre la trou sans dessus dessous et en fait quand il enflamme quelqu'un il l'enflamme jusqu'à sa mort donc du coup il enflamme le héros et sa soeur il s'appelle Agni je sais pas si ça se dit comme ça mais peu importe et bah en fait sa soeur va décéder malheureusement mais lui il va vu qu'il se régénère en fait il va se régénérer à l'infini et il va développer une sorte de pouvoir de flamme en fait bon il va être brûlé brûlé il va rester brûlé en fait tout simplement ça va être voilà ça va être sa propre personne et il va devoir supporter ça et se venger et c'est une oeuvre qui est assez dure brute c'est à dire qu'elle te montre vraiment des choses que tu t'attendais pas à voir et elle te les cache pas quoi concrètement voilà tu les vois et c'est tout tu dois les supporter point d'art et c'est ça que voilà c'est ça que j'ai aimé je trouve que cet aspect là est vachement bien développé troisième série Rikudo est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler j'ai jamais lu une manga de box enfin avant celui là même pas Hippo etc et c'est de la balle vous avez voilà tout le côté un peu sport avec vraiment l'enjeu etc tout le côté psychologique du personnage qui a vécu des trucs vraiment pas drôles c'est hyper cru un peu comme voilà c'est même sur cet aspect là c'est même limite pire que Fire Punch c'est vraiment ça te montre des trucs pour moi ça me fait un peu penser à Rainbow en fait dans la façon de faire le trait d'exprimer les émotions et dans la thématique si je puis dire dans tout ce qui se passe derrière et c'est vraiment c'est hyper 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 frustrant et c'est une série qui fait un carton enfin toutes les critiques elles sont du côté de de Rikudo puisque c'est c'est hyper bien fait c'est ça en fait c'est tu lis tu te dis mais t'as pas de beauté là genre waouh du côté de Komiku bon j'ai quand même trouvé quelques séries qui m'ont bien plu La petite fille aux allumettes ça c'est ouf critique de la société à tous les chapitres tu t'en prends plein la tête tu réfléchis tu réfléchis et t'adores parce que voilà il y a plein de symboliques il y a quand même une histoire en fait il y a quand même un fil conducteur qu'on voit pas forcément au tout début de la série mais qui finit par se mettre en place et c'est une série mais moi moi je fous des putains de notes à chaque tome parce que c'est trop bien il y a de nouveaux éléments on s'attend jamais en fait à ce qui arrive et c'est juste c'est juste ouf voilà je crois que c'est vraiment une de mes séries coup de coeur de 2017 ça c'est sûr une autre série coup de coeur je crois que Komiku a fait vraiment fort cette année dans les séries qui m'ont marqué vraiment à sensation l'enfant et le maudit cette oeuvre c'est de la finesse c'est à dire que tout le récit est parfait c'est maîtrisé c'est beau limite tu t'étonnes toi même à être hyper attaché au personnage à partir de quoi quelques chapitres et t'as envie de savoir ce qu'il va se passer voilà tu suis l'histoire de cet enfant et de ce maudit tu te rends compte que même si voilà là on a affaire à l'espèce humaine plus les maudits on se rend compte qu'en fait ça va plus loin que ça et que ça peut être même à des niveaux hyper proches quand il y a une minorité qui est discriminée considérée comme limite dangereuse limite c'est contagieux bah là c'est un peu pareil et franchement c'est l'enfant et le maudit c'est vraiment génial ensuite on a chez O'Felb donc O'Felb c'est tout ce qui est roman light novel donc moi pour ma part j'ai décidé de mettre Overlord tout simplement parce que bon déjà c'est un gros machin un double volume mais j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié la façon d'écrire bon la façon que ça a été traduit on va dire et tout l'univers la façon de se présenter c'est vrai qu'en light novel ça fait pas du tout le même effet qu'en manga et donc j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce premier tome j'ai hâte d'avoir le deuxième je vous ferai une vidéo spéciale sur Overlord et Rizero en light novel et vraiment pour moi c'est un univers qui est assez sombre dans le light novel c'est plus sombre que dans le manga et l'univers RPG est mieux représenté on comprend mieux ce que ressent ce que ressent le personnage principal et ensuite chez Akata j'aimerais bien présenter un shojo qui est tue moi plutôt sous un cerisier donc qui est un one shot donc déjà ça c'est bien vous achetez le tome et c'est bon c'est plié et si j'ai beaucoup apprécié bon c'est déjà parce qu'on va dire que ça se dégage ça se dégage pour un shojo et j'ai trouvé j'ai trouvé vachement enfin j'ai trouvé la trame scénaristique hyper maîtrisée vraiment on sent que l'auteur voilà il a fait le truc comme il le sentait ou comme elle le sentait je sais pas si c'est une femme ou un homme peu importe et c'est vraiment c'est vraiment bien fait et puis il y a quand même une certaine thématique derrière à quoi peut nous pousser l'amour etc et c'est vraiment c'est vraiment bien fait et ça change des love in progress romantic memories ou black prince and white prince que j'aime bien j'aime bien ces séries là vraiment j'aime bien les suivre etc ou coeur des récents chez KZ j'aime bien ces séries là mais mais ça ça change voilà et c'est ça que j'apprécie du côté de Kiyoon on a les mémoires de Vanitas donc Vanitas qui qui est sorti pour la Japan Expo avec l'avenue de l'auteur que j'ai pu interviewer elle était super cool vraiment hyper adorable elle m'a fait un beau dessin du héros de Vanitas etc et du coup bon bien évidemment j'ai perdu j'ai perdu l'interview vous êtes au je sais pas si vous êtes au courant mais ma carte SD a pété genre elle a jamais pété et le moment où elle casse c'est quand j'ai fait des interviews et que je dois les poser sur ma chaîne j'ai franchement j'ai adoré donc la prochaine fois je ferai des copies je ferai ce qu'il faudra parce que concrètement ça m'a démoralisé on va dire bref donc pour revenir au manga ce que j'ai aimé c'est que c'est une histoire de vampire mais ce n'est pas classique c'est à dire qu'il y a les vampires à la guerre on s'en fout on se concentre vraiment sur les personnages sur leurs émotions sur ce qu'ils vivent et c'est vrai que c'est bien quand c'est fait de cette manière puisque le fait que ce soit quelque chose de commun en soi dans les mangas et bien le fait on s'en contrefou et c'est bien fait pendant Aarts j'avais pas eu vraiment l'occasion de m'y pencher avant donc bon je m'y suis penché quand j'ai appris que j'allais l'interviewer tout simplement parce que je voulais quand même avoir quelques bases sur ces séries mais c'est vrai que cette auteure elle met quelque chose dans sa série elle met d'elle-même et ça se ressent c'est hyper humain c'est captivant ensuite je devais en parler les fleurs du mal les fleurs du mal dont j'ai lu les 11 tomes parce que quand j'ai commencé la série en français donc quand elle a commencé chez Kiyoon je ne pouvais pas attendre en plus j'ai les tomes en j'appes donc autant vous dire que j'en pouvais plus et c'est une tuerie c'est malsain mais c'est bien fait c'est à dire que vraiment ça va loin en fait c'est comme si tous les vices qu'on peut avoir à l'adolescence étaient regroupés au même endroit exprimés c'est tout mais c'est bien fait et c'est pas c'est pas excessif parce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire quelque chose de malsain qui parle de la sexualité à l'adolescence de tout ce qui est fugue et puis il y a plein il y a plein d'autres éléments après surtout dans les 11 tomes mais la base la base c'est vraiment ça et c'est vraiment hyper bien fait c'est vrai que Oshimi il a un talent pour développer ses univers vraiment je pense il met voilà pareil un peu comme comme Junmo Shizuki il met vraiment une partie de lui-même quand il fait ses oeuvres et c'est impressionnant vraiment c'est hyper impressionnant je tenais à mettre également chez Ototo la version manga de Rizero parce que Rizero c'est quand même un manga qui me plaît beaucoup de plus en plus surtout avec le deuxième art qui s'annonce encore de plus en plus sombre il y a pas mal de révélations il y a pas mal d'enjeux de retournements de situations qui sont assez sympas d'ailleurs j'attends le tome 3 parce que la fin du tome 2 du deuxième arc elle est comme ça donc pour moi Rizero c'est encore une fois une oeuvre qui est hyper accessible même si ça devient plus sombre mais c'est quand même assez accessible et c'est vraiment captivant les personnages sont assez sympas même si au début on pourrait dire que Subaloo le personnage principal manque de personnalité mais au fur et à mesure quand il se développe franchement c'est assez bien foutu ensuite on va chez Pika et j'étais pareil obligé d'en parler c'est Fuka Fuka j'avais pas lu la précédente oeuvre de l'auteur et Fuka ça a été une claque une claque pourquoi ? parce que même si on a affaire à quelque chose qui est assez dans la romance qui est axée bon là c'est un peu axée musique et bah on a on a de l'émotion de la beauté on voit en fait que les personnages entre eux ils grandissent entre eux c'est comme si quand ils étaient seuls il leur manquait quelque chose et que c'est quand ils sont ensemble qu'ils arrivent à aller de l'avant et c'est vrai qu'il y a quand même du scénario même si c'est du scénario tranche de vie mais il y a quand même de l'idée il y a du scénario et moi j'avais été transcendé dès le premier tome je continue de l'être j'ai pas encore reçu le quatrième tome ni lu non j'ai reçu le quatrième j'ai pas encore reçu le cinquième j'ai pas lu le 4 il faut que je lise le 5 après mais les 3 premiers en tout cas c'est très long c'est une série si vous vous engagez c'est sur une vingtaine de tomes minimum mais ça vaut le coup et foncièrement vaut mieux une série de 20 tomes qui te fait kiffer du début à la fin que plusieurs petits shoujo assez approximatifs ou plusieurs shonen approximatifs aussi également chez pika je voulais parler d'un one shot qui est sorti dans la catégorie pika graphique donc c'est nos yeux fermés qui raconte l'histoire d'un malvoyant dans son quotidien ce qu'il peut vivre au niveau des critiques au niveau de de ses relations amoureuses comment ça peut se passer etc et voilà c'est un récit qui est hyper humain qui montre un peu la réalité des choses même si on peut pas forcément se mettre à sa place mais on peut un peu plus comprendre comment ça pourrait se passer et ça permet même en tant qu'humain de nous humaniser si je puis dire et de mieux comprendre comment ça peut être pour les autres parce que bien évidemment quand on le vit pas on peut pas on peut pas vraiment vraiment savoir c'est un beau one shot voilà c'est un gros machin mais c'est super intéressant un autre titre très poétique je crois que 2017 c'était l'année du poétique 2018 c'est l'année des animés de jeux vidéo manga mais alors 2017 c'est vraiment la poésie on a Toyo Eternity donc chez pika également qui pareil est une claque une grosse claque parce que c'est beau c'est touchant c'est vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup d'humains pareil enfin c'est l'auteur de A Silent Voice qui pareil avait quand même un sujet assez sensible là on a quand même ça va plus loin c'est à dire qu'on a tout ce côté voilà vraiment elle nous conte en fait une histoire elle nous conte son histoire et elle nous met dedans et elle fait qu'on en sorte qu'on soit touché etc mais il y a quand même voilà on sent à partir du tome 2 qui commence à avoir de l'action qu'il y a une trame en fait il y a pareil un fil conducteur qui commence à se dessiner et donc et donc ça n'en est que meilleur parce que c'est pas au début on a plus l'impression que c'est des petites histoires au fur et à mesure on suit plusieurs personnages ce qu'ils vivent et en fait au final non tout se rejoint et là ça devient vraiment ça devient vraiment badass ensuite côté yaoi on va chez Taifu avec Escape Journey donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne j'ai déjà fait une vidéo bon yaoi time où le premier tome apparaît et Escape Journey bah c'est c'est super cool c'est du bon Okere Tsu Tanaka qui est une auteur que j'apprécie beaucoup mais c'est vraiment vraiment super bien fait bon il y a quand même des scènes des scènes qui peuvent choquer ça on m'en a parlé en commentaire d'ailleurs j'en parlerai dans le prochain yaoi time mais je vais essayer de faire quelque chose de la différence et du coup c'est une série pareil qui est assez juste avec une histoire qui se développe bien il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire de plus allez voir le yaoi time si vous voulez des détails mais concrètement c'est pour moi une très bonne série une très bonne série aussi mais pas du tout pas du tout dans le même style c'est Love Stories donc chez Taifu également qui pour le coup est plus axé sur ce qu'on peut ressentir en étant homosexuel en vivant en vivant des voilà en vivant une vie une vie cachée le fait de pas de pas trouver quelqu'un de pas savoir comment le verrer comment le dire à sa famille etc et donc on voit voilà qu'il y a une amitié qui se crée entre les deux personnages mais qu'elle est qu'elle est pure il y a vraiment de la recherche le but c'est pas de mettre la romance au premier plan et ça j'ai vraiment apprécié le seul truc que j'ai pas apprécié par contre c'est que je vais aller vérifier une fois de plus mais c'est que en fait série en cours il y a qu'un ton de sorties et je crois qu'au Japon il est sorti en 2015 il me semble je vais vérifier c'est ça il est paru en juin 2015 donc ça y a beaucoup plus de dedans et on a pas de tome 2 donc je me demande s'il va sortir un jour et encore plus en France donc ça par contre ça m'énerve voilà je crois que c'est le seul point négatif du tome et dernière série chez Taifu c'est Neon Sign Amber voilà je crois que ça se dit comme ça on s'en fout un petit peu qui est un one shot de Ogele Tsu Tanaka également chez Taifu dont je viens de faire la critique qui qui me prouve en fait que l'auteur a vraiment quelque chose de spécial c'est à dire bon déjà l'oeuvre en elle même est vachement vachement intéressante donc il y a un personnage qui est inexpressif et c'est Saïa donc l'autre personnage qui va réussir à le décrypter il y aura une relation qui va se créer entre les deux mais c'est hyper pur c'est hyper beau et c'est pas facile c'est à dire que Ogata il est hétéro et donc foncièrement il va pas réussir toujours aller vers Saïa et donc il va se poser beaucoup de questions et ça va pas être simple genre oui bon bah je suis hétéro oui je suis hétéro et puis une fois qu'ils sont ensemble bon bon tant pis là il va vraiment avoir des phases des phases de doute et ça va il va y avoir de la tension entre eux et ça c'était super intéressant et d'un autre côté il y a toujours au gré de Tsunaka elle développe toujours des choses en plus en fait de la relation de la relation amoureuse entre les deux pour que il y a vraiment tout un univers autour et pourtant elle arrive à faire tenir ça en un tome et que ce soit cohérent et qu'on ait suffisamment c'est pour ça je trouve que c'est assez fort et que ça méritait d'être ici et la dernière série parce que cette série cette vidéo déjà bien longue c'est Your Summer Holiday donc qui est sorti chez Hidalgo Tonkam qui est voilà pareil d'une justesse et touchant c'est vraiment un titre c'est un one shot mais c'est sur le cul à la fin parce que ça te montre des réalités de la vie mais tu t'y attends pas déjà avant de lire si tu relis pas le résumé il n'y a rien parce que moi je lis jamais les résumés quand je lis je lis et je vois où ça me mène et donc là c'est ce que j'avais fait et une claque d'ailleurs j'ai regardé combien je l'avais mis je l'avais mis 9 sur 10 ce qui fait 18 sur 20 18 sur 20 quand on a 18 sur 20 en maths par exemple on est content donc c'est une très bonne note et vraiment j'avais été hyper hyper transcendé hyper touché je l'avais lu d'une traite et c'est enfin pour moi c'est super intéressant super touchant et c'est à lire vraiment pour s'ouvrir un peu l'esprit et pour découvrir de nouvelles choses bref du coup c'est tout pour ça donc bon désolé c'était un peu long du coup j'ai vraiment voulu faire une vidéo globale on va dire pour regrouper un peu tout ce qui s'est passé derrière moi du coup j'espère que ça vous aura plu je vous promets cette fois je reviens tant que le chargeur ne crame pas c'est bon je reviens et voilà donc du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui dit